Ce jour-là, le boulanger n'est pas en avance pour sa livraison. La boutique doit ouvrir dans moins d'un quart d'heure. Et si les pains se sont un peu fait attendre, Marie-France et Gilles sont déjà prêts à accueillir les clients. On vient d'arriver, il est quasiment 10 heures. Déjà, on n'a eu personne, mais elle est partie à la commander. Comme eux, depuis le début de l'année, ils sont une trentaine d'habitants de l'Aurenan à se relayer ainsi bénévolement derrière le comptoir de Cœur de Bourg, les mardis, les vendredis et le dimanche matin. Là, t'iras pas plus loin. Il y en a un qui sert le pain, l'autre qui sert le petit café, on discute. Puis voilà, qu'on échange les nouvelles des potins du jour. C'est un peu ça l'idée de recréer des lieux de convivialité, de rencontres qui n'existaient plus. Si, si, non, non, mon compère. Bonjour Anne. Qu'est-ce qu'il te fallait, Annick ? Ça me plaît, ça me fait voir du monde. Et puis, voilà, c'est pour ça. Et puis, il faut bien faire vivre aussi pour animer un peu la chose, on va dire. Tu vas aux champignons ? Tu vas aux champignons ? Oui. Oh, t'as de la chance. Bonjour, j'adore. On va aller deux, trois jours à Frégastel. Bonjour quand même. Ça fait quand même 11 ans qu'on habite là. Plus de 20 ans parce qu'on a de la maison. Mais c'est plus convivial ici. On rencontre plus facilement des gens que je ne connaissais pas. Et puis, on vient d'acheter des petits fruits et légumes des agriculteurs. Voilà, c'est sympa. Les chauffeurs, ils font son maraîchage bio. Donc oui, voilà. Et tes commissions, c'est un assemblage de producteurs du secteur avec des garanties de traçabilité. Ici, que ce soit les légumes, le pain ou les petits potins, tout est du coin. Et c'est ce qui fait la différence. Depuis que le boulanger est fermé, il n'y avait plus rien, en fait. Donc avoir un petit peu recours à un petit stock comme ça, ça nous aide bien, surtout les anciens. Ceux qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de permis, etc. Ça les dépanne, en fait. Ce projet collaboratif est né après l'épisode douloureux de la fin de la boulangerie qui a dû fermer ses portes malgré deux tentatives de reprise. On a mis de l'énergie sur la boulangerie. Ça n'a pas abouti comme on l'aurait souhaité. Donc à un moment donné, ça bloque dans une situation. On rebondit. Et là, ça a été l'achat de l'ancien café Quincailleri qui est plus situé en plus au cœur de Bourg, en proximité du bar-restaurant. On est en train de créer une place pour une ambiance d'achat. Donc oui, c'est complètement ça. C'est de dire, bon, tout n'a pas marché, mais on rebondit et là, on réussit. En juin 2018, la mairie a donc racheté le café Quincailleri chez Madeleine sans activité commerciale depuis une dizaine d'années. Un appel alors a été lancé à la population pour ouvrir un nouveau commerce associatif. Aujourd'hui, on n'a pas le luxe d'avoir un salarié. On réfléchit. L'association réfléchit à ça, au fait de créer un emploi. À un moment donné, ça va être important, surtout si on veut ouvrir plus que trois jours par semaine. Mais en tout cas, l'amorce, elle devait absolument avoir lieu par les habitants qui retrousent leurs manches et qui ouvrent ce commerce de proximité qui répondent à leurs besoins. Et puis, même s'il y a un emploi ou deux, parce qu'on sait qu'il y a d'autres communes, parfois des communes de notre taille. On regarde beaucoup d'autres expériences où il y a plusieurs, des fois, deux, trois emplois. Ce sera toujours important de garder cet esprit participatif et le bénévolat. Le cœur de bourg n'en est qu'à ses débuts. Il est maintenant question de développer une épicerie dans le local. Et là encore, les habitants auront leur mot à dire.